bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi je suis vraiment très contente de vous retrouver enfin ça fait un bon moment que je n'ai pas posté de vidéo d'ailleurs j'en profite pour remercier vraiment celles qui ont continué à faire des petits coucous et qui ont continué à me suivre que ce soit via facebook messengers etc et le groupe scrapez vous bien sûr où j'ai essayé de continuer à organiser des petits événements des swaps etc donc pour moi la rentrée a été un peu compliqué beaucoup de choses à gérer notamment pour des proches au niveau de la santé mais bon je vais pas m'étendre là dessus on n'est pas là pour parler de ça on n'est pas là on est là pour pour se distraire et puis parler de scrap de création et de cette petite bulle qui nous fait du bien donc je voulais vous présenter l'album que j'ai fait pour la rentrée je les montrer sur facebook et différents différents réseaux donc c'est ce petit album ce mini album cartable sur ma page on m'avait demandé si j'avais fait un tuto non je n'ai pas du tout eu le temps de faire de tuto en ce début d'année mais là c'est les vacances de toussaint je vais essayer de m'y atteler parce que j'ai hâte de repartager avec vous vous m'avez beaucoup manqué et ça m'a beaucoup manqué de partager de scraper un petit peu mais délires aussi créatifs donc je vais vous montrer ce mini album et probablement que j'en ferai un tuto légèrement modifié puisque ça sera à l'occasion des fêtes de noël c'est en tout cas sur le thème des fêtes de noël qui approche cette année je ne pense pas faire quelque chose sur halloween ça me dit trop rien après je sais pas peut-être une patouille je sais pas je verrai mais pour l'instant je suis partie plus sur des choses de noël des choses un peu plus gai donc ce mini album se présente sous forme de cartable il a une couverture cartonnée avec recouverte de lin donc là j'ai mis de la pâte de structure des paires j'ai fait une composition avec des petites fleurs de chez primat et autres il n'y a pas que du primat j'ai mis des pistils des petites perles un petit bouton des papiers de la collection donc les papiers que j'ai utilisé dans ce mini album ce sont des papiers de danny perez que vous pouvez trouver principalement dans la boutique victorian scrap donc ça c'est une ancienne collection que j'avais déniché sur son stand lors d'un salon il ya vous imaginez bien avec le confinement donc il ya deux ans un salon à paris puis et puis je l'avais gardé et m'a donné très envie de de faire ce petit mini sur la rentrée vous allez voir c'est tout mignon vous pouvez retrouver des collections noël qui sont sympas également allez faire un tour sur la boutique je vais vous mettre le lien et vous verrez ce qui vous intéresse j'ai mis du ruban de la dentelle une petite applique de dentelle c'est les petites fleurs qu'on trouve à action j'ai séparé j'ai mis juste celle du dessous j'ai mis une petite poignée en faux cuir donc ça c'est le faux cuir je le fais avec le tuto 1 que vous trouvez sur ma chaîne j'ai mis une fermeture comment on pourrait dire en coche à passant je sais plus comment ça s'appelle et il s'ouvre comme ceci donc je sais pas si vous le voyez bien s'il ya assez de recul voilà là sur le rabat j'ai mis une petite poche pour y mettre éventuellement un petit commentaire ou autre ici on a la place pour mettre une grande photo et donc ici on a la place pour mettre une photo il s'ouvre dans ce sens là et se déplie comme ça un peu comme on avait fait j'avais fait le tuto du mini organiseurs là c'est avec un système d'enveloppe donc très simple il y a cinq pochettes sur chacune on peut mettre une photo ici j'ai laissé un passant derrière le motif vous voyez les papiers sont vraiment très mignon donc je trouvais que c'était c'était sympa pour nous rentrer mais des photos d'une rentrée en crèche par exemple ou à la petite école à l'intérieur de chaque pochette on a un dépliant dans lequel on peut encore mettre des photos j'ai utilisé également du basil couleur crème donc à chaque fois de l'autre côté on a une zone pour y mettre une photo ou pourquoi pas des commentaires ici j'ai mis une pochette avec une petite carte pareil on peut y loger une photo petite photo à chaque fois on retrouve dans la pochette la carte double vous mettre des photos j'espère que vous voyez bien que je me réinstalle un longtemps que j'ai pas filmé voilà ici j'ai fait une petite carte comme ça on peut mettre deux photos de trois photos pareil dans l'enveloppe et double car donc après c'est le même système enfin celle ci avec une poche voyez les papiers ils sont vraiment super mignons et dany peres a des vraiment des designs très très chouette hop l'oreille du petit fond et donc là j'ai repris une composition comme sur la couverture avec des petites fleurs des petites perles des pistils voilà pour ma petite créa de ce début de rentrée en ce moment je suis en train de préparer également des calants un calendrier de l'avant si j'ai le temps je vous ferai un tuto en tout cas une vidéo process pour vous expliquer comment le réaliser j'ai également fait de swap je ne peux pas vous les montrer pour l'instant parce que ils n'ont pas encore été reçus mais ça ne saurait tarder parce que il ya il y en a un où j'ai fait un mini un mini avec des fiches recettes qui peut être aussi pour mettre des photos dont je vous ferai certainement un petit tuto également donc je vous fais des gros bisous c'était une vidéo présentation et puis un peu blabla pour pour vous faire ce petit coucou et vous dire que j'ai hâte de vous retrouver et de partager à nouveau avec vous je vous fais des gros bisous à bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501